Musique Bienvenue au zoo national du Mali A l'entrée du parc, juste avant d'arriver aux animaux, vous avez plein de stands où vous avez la possibilité d'acheter des baba papa, des pop corn, de la boisson bien fraîche, des snacks, sandwich en tout genre Là nous sommes à l'entrée du vibarium où vous trouverez les serpents, les poissons Le zoo a été renouvelé en 2013 Tout a été repensé et réorganisé pour permettre aux visiteurs de faire le tour du parc en toute sécurité et le plus fluidement possible Le parc est ouvert du lundi au dimanche, gratuit pour les moins de 3 ans Les prix varient entre 50 centimes et 1 euro selon si vous y allez le week-end ou la semaine Je mets donc la sortie au zoo dans le top 1 des sorties à faire en famille N'hésitez surtout pas, ça vaut rien et tout le monde est toujours content Il est vraiment infatigable A la fin du parcours, ils ont mis une petite aire de jeu pour les enfants C'est vraiment très pratique pour leur permettre de décompresser avant de retourner à la maison Au revoir au zoo et on se dit bonjour pour une nouvelle activité Je prends mon Jakarta et on avance en direction de... Vous la voyez arriver, vous la voyez arriver, on s'approche, on s'approche, on s'approche Vous l'aurez compris, rendez-vous pour aller visiter la tour de l'Afrique Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien aujourd'hui comme vous pouvez le voir Je vous emmène visiter la tour d'Afrique, allez c'est parti, on y va C'est vraiment impressionnant quand on est au pied de la tour de voir qu'elle est aussi haute Incroyable La tour de l'Afrique, 46 mètres de hauteur, constitue l'un des symboles de la ville des Trois-Caïmans L'entrée est à 1000 francs CFA, normalement il y a un ascenseur mais il ne fonctionnait pas ce jour-là Mon meilleur ami J'espère qu'en allant visiter, vous aurez plus de chance que moi Car apparemment, il y a un guide qui parle français Qui est là tous les jours d'ouverture pour nous raconter ce qu'il y a sur les murs Moi, malheureusement, je n'ai pu que contempler les dessins, les écritures Feuilleter quelques livres de la bibliothèque Et monter, monter et toujours monter les étages encore et toujours plus haut Moi qui cherchais à perdre du poids, je suis sûre d'avoir perdu au moins 5 kilos Dans cette montée, sous cette chaleur Laissez-moi vous expliquer là Car je détourisme, je suis dans la tour d'Afrique là Mais en fait, je ne fais que de monter, l'ascenseur ne fonctionne pas Je ne sais même pas à quel état je suis Mais je suis au bout de ma vie là Mais regardez-moi cette vue Mais regardez-moi cette vue Mais en fait, je suis obligée d'aller jusqu'au bout Parce que rien que là, la vue que j'ai Ah franchement Bon C'était juste une petite halte Par contre, en montant dans la tour, je ne m'attendais absolument pas à voir ce que je vois Je m'attendais à ce que ça soit des objets datés Mais là, il n'y a vraiment que des images Et le souci, c'est qu'il faut absolument un guide Parce que sinon, on n'y comprend absolument rien Mais par contre, c'est très très bien dessiné On a l'impression que c'est des photos tellement que c'est bien fait Je pense que j'y retournerai quand même Pour qu'on puisse m'expliquer à quoi correspondent tous ces dessins L'histoire de cette tour J'aime tellement l'histoire que je ne peux pas m'arrêter sur ça Bon, j'arrête de parler Je vous laisse regarder tranquillement Sous-titrage ST' 501 A la fin du parcours, en redescendant vers la sortie Vous avez la toute petite miniature tour de l'Afrique Et après, vous avez un petit stand Où vous pouvez acheter des petits souvenirs Des tableaux, des sacs, des porte-monnaies Donc n'hésitez pas, c'est pas très très cher Il y a même du tissu La visite de la tour de l'Afrique est terminée Rendez-vous pour un nouvel endroit à visiter Bienvenue au Musée National du Mali Je vous mets les tarifs en photo Mais prenez l'entrée à 3000 francs CFA Avec guide, je vous le conseille fortement Bonjour Bonjour Je suis donc ravivenue au Musée National du Mali Merci Le musée est d'ailleurs qui a été créé en 1953 A l'époque coloniale Et c'est un musée soudanais de l'IFAN L'IFAN, c'est l'Institut français d'Afrique noire Créé à Dakar en 1936 Et qui avait convoquation Les développements de la richesse dans les territoires colonisés par la France Ensuite, les autorités françaises ont créé des structures locales Dont le musée soudanais ici à l'Europe Donc le premier directeur du musée s'appelait Georges Zoumoski, un frangon colonel Alors en 1957, le musée des minagères d'Ajiaport pour le pauvre Au pied de la poignée du pouvoir Et à partir de 1261-122 Le musée soudanais devient le musée de l'IFAN du Mali Avec l'accession à l'indépendance du Soudan français En 1960, sur le nom de la République du Mali D'accord Alors, aux premières heures des indépendances Il y avait des difficultés pour le bon fonctionnement du musée Il n'y avait pas de personnalité qualifié Pour la bonne conservation des ordres Les fermes moyens financiers aussi étaient là De telle sorte que certaines collections seront attaquées par les termites D'autres volaient même Et en 1975, le musée a été chassé de ses propres locaux Au profit d'un autre service IPGP Institut de productivité et de gestion prévisionnelle Alors, la collection du musée fut dispersée Une partie va à Lémy, l'école des ingénieurs Alors, une deuxième partie à Lina, l'Institut national des arts Et un troisième lot dans une ville là Noué par le musée en commune 1 à Corfina Ok Alors, en 1916, les journées d'études furent organisées sur le musée du Mali L'initiative d'Alfa Mora Colare qui était à l'époque le chef de division du bâtiment historique et ethnographique Alors, les conclusions de ces journées furent prendre conscience des autorités de cette époque là Ils ont finalement compris que la construction des bâtiments neufs pour le musée Ce serait très bien parce que le musée participe effectivement à la cohésion nationale A l'identité nationale C'est-à-dire qu'ils ont vu l'intérêt même de la création d'un musée d'études et non Alors, ils ont programmé la construction de ces bâtiments là Chose qui a été bien faite parce que C'est-à-dire qu'en 1977 avec le voyage du président français Valais Jusquandestin à Banco ici Sous la demande du gouvernement malien Ce dernier accepta de financer la construction de ces logos là Les travaux furent commencés en 1980 Et en 1981, les travaux étaient terminés Et un an plus tard, c'est-à-dire en 1982 Alors, la première grande exposition du musée fut organisée Et à partir de 2001-2003 L'Union Européenne aussi a fait des financements pour l'extension du musée Alors, aujourd'hui, nous avons 4 grands salles d'exposition Une salle d'exposition temporaire et 3 salles d'exposition permanente Et nous avons la salle des textiles ici, des tissus Nous avons des tissus anciens, des tissus d'actualité Des tissus basins, des tissus de l'ombre, des tissus de l'air Des gilets par balle, c'est-à-dire des chemises anti-balles Des notions de tissu traditionnel, etc. Et ensuite, la salle des chaînes de roule d'art et rituel C'est-à-dire des objets et des pierres Des supports de croyances traditionnels Qui sont des statuettes, des statues, des masques, même des fétiches Et ensuite, nous avons la salle archéologique Là, nous avons des objets issus à partir des fouilles archéologiques Sur l'ensemble des toits malais Voilà un peu... D'accord. Très intéressant J'ai hâte de voir les autres pièces parce que c'est vraiment très intéressant Voilà. Merci beaucoup Nous avons là les tissus basins qu'on voyait Les basins faits à base du coton Le coton produit en Afrique et le tissu confectionnel en Europe En dolente, en alémane Mais la teinture est malienne Et le basin est un tissu de grandes cérouines Par excellence au Mali Pour les cérouines du baptême, du mariage, des fêtes de tabaski, du ramadan Chaque Maliens ou chaque Maliens veut avoir son boulot basin Vous pouvez voir un grand boulot de femmes ici Voilà C'est un grand boulot de femmes C'est des femmes maliennes qui aiment s'habiller vraiment un grand boulot Voir de grandes cérémonies Comme je le disais tantôt Maternes, fêtes de tabaski Les fêtes annuelles Oui Voyez-vous, ça aussi c'est une cérémonie Bon, c'est pas un boulot Ça c'est pour la femme aussi Mais la teinture, il y a des procédures pour faire la teinture Il y a des étapes Voyez-vous, nous avons quelques étapes ici Quelques étapes de teinture Voyez, le basin vient de l'Europe et d'un tout blanc comme ça Et ça c'est étapes par la teinture C'est-à-dire la teinture, elle fait d'abord des nœuds sur le tissu tout blanc Ensuite, il les trappe dans la teinture Ensuite, des fers Vous savez, enlever tous les fils Et voilà ce que ça donne au résultat C'est des patines louées La teinture ne les touche pas dedans D'accord Et ceci constitue des motifs décoratifs sur les tissus Maintenant, nous avons ici la technique par la couture Couture ici, la teinture est là Et voilà ce que ça donne comme résultat Mais après cette phase, le tissu est amidonné Et envoyé chez le tapet professionnel Qui les tape sur des englements bois Pour que le basin devienne glisser très très brillant Voyez-vous, à chaque fois que tu fais la lecine du basin Il faut mettre la maison et l'envoyer ou l'envoyer sur le professionnel Et ces tapets-là, on les retrouve généralement aux abords des marchés sous des hangars Voyez-vous, c'est un travail un peu dur Parce qu'ils sont très postaux Oui, c'est ça Oui, vraiment Et là, nous avons des tissus basins également amidonné Parce que ceci n'a pas été tapé Ces papets sont raides Parce que quand tu mets la mouton, ça se colle Ça devient raide, il n'y a pas d'éclat D'accord Mais sur le bout de maillet, en tout cas, ça devient sourd et très très brillant Voyez-vous D'accord Les régions nord de Mali C'est une famille française, ce n'est pas limité Ah bon ? C'est un point de patrimoine familial Ah ouais C'est un boulot de la noblesse C'est dans les familles sourds Et quand tu as une cérémonie quelque part, les représentants de la famille, c'est lui qui les porte D'accord Mais la transmission, c'est faite du père au fils En train de l'atteindre des coutures De génération à génération D'accord Ici également, un bobou tractionnel d'origine tombe autour Lors du manique également Dans un bobou humble, porté surtout pendant les moments de chaleur Parce que quand tu portes ça, tu as l'air dedans, un bobou humble Il y a l'air qui passe, il y a l'air qui passe Et c'est plutôt par compartiment également C'est tout bas de couture Ok, d'accord Maintenant, vous avez ici des photos Faites depuis l'époque coloniale Où l'impôt ou la taxe était payé en nature La région de Monti Donc, les colons obligés nous aillent à fournir des étoffes comme ça comme impôt ou taxe Si tu n'avais pas fait ça, c'était la preuve de faire renforcer Ah ouais Et ces étoffes là sont à l'adresse des tisserands Il existe encore des tisserands traditionnels comme ça au Bali Avec des petits métiers à tisser C'est pourquoi la largeur des bandes là ne dépasse pas 10-15 cm Sur les petits métiers à tisser Voyez-vous ? Mais en amour, c'est ce travail que les femmes mènent d'abord dans les villages et dans les hamoules Ok En groupe Est-ce qu'il y a des terrariums ? Je ne sais pas D'abord, nous utilisons la mule et la tige en fer pour enlever les graines du coton Ok Ensuite, le cartage se fait à ce niveau en utilisant le pain yacardé Après, la filetuse utilise les canules pour avoir les fils Ok Et ça, c'est le talc Les coquillages pilés, les mollusques qui sont dans l'eau Ok Écrasés en poudre Et quand tu as la suive sur le doigt ou la graisse, tu mets ton doigt et ça devient sec Ça te permet de bien manipuler les canules Ok Donc, le talc a une capacité, une grande capacité d'absorption de la suive de la graisse Maintenant, les fils trouvés, c'est le tisserand qui les reçoit Ok Et voilà ce que ça donne comme résultat D'accord Et bon Et ça, c'est d'abord Voyez-vous Donc, un moment d'échange également entre les femmes Voyez-vous Un moment d'échange de formation Parce que les enfants, souvent, sont autour de leur mère pour écouter des comptes et des vignettes Voyez-vous Et le moment d'apparence d'attraction, c'était comme ça Et les femmes aussi, pouvaient échanger entre elles, hein, sur des thèmes divers L'histoire du village, la plus vieille, par exemple, pouvaient raconter l'histoire du village de plus jeune femme Et les jeunes femmes aussi, qui n'avaient pas, qui n'étaient pas en montant avec leur époux Expliquaient la situation à la vieille, qui, à son tour, intervenait près du chef des familles Et c'est derrière son tour aussi, pouvaient appeler son fils Pour lui dire, ah, qu'est-ce qui n'y va pas ? Ouais Le défunt était, à quelque sorte... Oui, oui C'est ça Maintenant, vous avez ici un tissu en laine, le poids des moutons tissés Mais sur la chaleur, on ne peut pas l'utiliser, ça crate la peau Voyez-vous Et ça, ce sont des multiples des tissus pour avoir la moitié de vos choses sur les tissus également Non, après, je fais le montage, hein, vous inquiétez pas Je mets juste une minute Ne vous inquiétez pas, promis Et ça, c'est la technique de la technique de Borola Borola veut dire la terre Et là, veut dire la technique Mais ça s'est fait en passant des décorchants de végétaux Des plantes, c'est des éconches, des racines, ou feuilles de certaines espèces d'arbres Communement appelées Andhwabambara, ou Zorongalama Comme le raisin, le raisin sauvage Donc, alors, ensuite la terre, elle doit aller chercher l'argile dans les maigots Mais l'argile, il s'annonce de faire Quand elle fait brûler les plantes là, alors qu'elle plante des tissus blancs dans la solution optique Après, c'est chargé du tissu au soleil Avec une pluie maintenant, elle doit aller l'argile Pour faire des décès sur le tissu Et c'est le décès, la publicité des phénomènes géométiques Pour d'autres motifs D'accord Après, c'est chargé du tissu encore Il sera lavé, et la terre la tombe Maintenant, c'est le tissu Borola qu'elle en tire Donc, vous avez des échantions par là Les échantions de Borola Vous voyez ? Tout ça sont les échantions de l'eau Mais souvent, les graphismes ont des significations Comme ici par exemple, sur ce tissu vous pouvez voir des croix, des perpendiculaires Voyez-vous ? Ces perpendiculaires là, symbolisent le carrefour Le carrefour, le croisement des voutes Ok Qui est considéré comme levier de toute purification En tout cas, vous voyez ? D'un endroit où les gens déposent généralement des objets de sacrifice Pour obtenir un bonheur, pour chercher des mauvais esprits D'accord Voyez-vous ? Ok Tu mets les tissus quand tu sois brouillé des plantes là Alors, les tissus blancs là, tu les mets dedans D'accord Et après, séchage au soleil maintenant Ça c'est la boue Mais tu mets de l'eau Et tu prends la pluie Pour tendre l'argile là Et faire les dessins maintenant sur les tissus D'accord Et après séchage, tu laves les tissus La terre la tombe maintenant Tu obtiens Et ben Tu te souples là Voyez-vous ? Alors là C'est en Mali hein Le coton Maliens C'est vrai Ça c'est génial C'est dégradé par les femmes Cardé par les femmes Filé Et tissé au Mali Ensuite, cousu traditionnellement Et l'intérêt aussi en Maliens 100% Maliens 100% Maliens Ah ouais Donc là, vous avez ici Une chenille anti-barg Vous venez de protection Contre les coups de barg C'est vraiment des thèses coraniques Et des carrés magiques Voyez-vous ? Qui produisent des effets Voilà Qui produisent des effets sur les tissus C'est pour sa protection Mais la spiritualité est demandée ici D'accord Ce n'est pas tout Il doit être un homme sain Un homme de la bonne moralité Voyez-vous ? Dans les familles traditionnelles Oui L'éducation se faisait de façon luneuse Le masson La luthère ou autre là Et les enfants ne faisaient pas ça C'est très bien suivi C'est pourquoi C'est un âge Quand tu as le conflit par exemple Alors les personnes Elles pouvaient utiliser Les chenilles anti-barg D'accord Parce qu'il n'y a plus Mais aujourd'hui C'est pas facile De porter ça Et la transmission C'est du père au fils D'accord C'est une chenille authentique Vraiment anti-barg D'accord Ici également Une chenille anti-barg Toute petite Mais quand ça sort sur le champ de combat Celle-ci ça fait s'allonger Et couvre tous les corps Ça descend jusqu'en bas C'est mystique C'est mystique C'est mystique Oui Voyez-vous ? C'est mystique L'endroit à visiter Bonjour J'espère que vous allez bien Que vous vous portez bien Moi Par la grâce de Dieu Je vais très bien Aujourd'hui Après le musée national Je suis allée faire un tour Au musée préhistorique Je ne savais même pas Que ça existait à Bamako Donc je vous fais visiter ça Avec moi C'est parti Bienvenue au jardin de la préhistoire Bonjour On vous présente le guide Oui Je m'appelle Sekou Kanté Bonjour Monsieur Sekou Kanté Là Nous allons rentrer dans la grotte de l'évolution Cette grotte a pour but de nous expliquer l'évolution de l'humain Et des outils qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien Je vous laisse tranquillement visionner les images qui vont suivre L'évolution ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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